Musique Nouvelle destination, nouvelle découverte, Destination été nous emmène à Pradlissomant. Bienvenue à tous. Bonjour Laurence. Bonjour Jessica. Alors comme se veut la tradition du Destination été, est-ce que tu peux nous présenter Pradlissomant ? Eh bien Pradlissomant, c'est un joli territoire qui comporte bien sûr une station à 1500 mètres d'altitude, mais surtout des villages, mieux si, où nous sommes maintenant, Berceau-du-Parapente et Taninge, dans la vallée du Gifre, donc dans les montagnes du Gifre. Et quel est le programme ? Qu'est-ce que nous allons découvrir ensemble ? Alors aujourd'hui nous allons découvrir les produits du terroir avec la fruitière des Hauts-Fleuris et Croqu'Alpes, la voie verte au fil du Gifre et notamment le patrimoine de Taninge, le patrimoine Jacques-Marc, avec le Vieux-Bourg et la chartreuse de Mélan. Et on commence par quoi ? Les ateliers fromage de Croqu'Alpes. Destination été, c'est parti ! Bonjour Monique. Bonjour. Alors nous sommes à la fruitière des Hauts-Fleuris, Croqu'Alpes, c'est deux endroits en un, un peu. C'est deux endroits extraordinaires en un. La fruitière, comme son nom ne l'indique pas, c'est une fromagerie, c'est un endroit où on fabrique du fromage, essentiellement du Reblechon à Miosi, mais aussi de la Tomme de Savoie. Et Croqu'Alpes, c'est un endroit où on fait découvrir cette fabrication de fromage et l'agriculture de montagne. Génial, avec une exposition ? Avec une exposition et puis surtout avec des visites commentées, parce que l'exposition c'est bien, mais la rencontre avec des gens c'est mieux. Des visites commentées et des ateliers où on peut fabriquer son fromage en famille, l'emporter et le déguster chez soi. C'est génial, tout l'été ? Et ça, tout l'été. Merci Monique. Merci à vous. Alors Laurence, on se trouve devant l'office de tourisme de près de l'Issomant. Et oui, on est à Taninge, dans le centre du village, un joli bourg de style Renaissance, notamment dans la partie ancienne, au pied du clocher du carillon, on entend le carillon. Et c'est un joli point de départ, de balade, de rando et de découverte patrimoniale. Qu'est-ce que tu nous proposes alors ? Eh bien, on est à l'heure du cyclo, du VTT, du VTC, et on va pouvoir faire une petite balade en VTC à assistance électrique pour découvrir la voie verte au fil du gifre, mais pourquoi pas l'ascension du col de la Rama. Et les vélos, on les loue ici ? On les loue ici, à l'office de tourisme, ou dans les commerces du village ou de la station de près de l'Issomant. On essaye ? On essaye, on est parti ! La voie verte part de Taninge et elle va à Sixte. On peut rejoindre Taninge et mieux si, par des itinéraires VTT. Et il y a un nouvel itinéraire VTT à assistance électrique qui vient juste de sortir. Et il y en a quatre dans les montagnes du gifre. Bonjour Amandine ! Bonjour Jessica ! Alors on se trouve dans le vieux bourg de Taninge, c'est magnifique ! Eh oui, par une belle journée ensoleillée, effectivement, on a une belle vue sur le vieux pont de Taninge qui était donc l'unique accès par cette voie, la route menant d'Anne-Masse à Sixte. Donc le seul passage était par ce pont. Et départ de randonnée ici ? Effectivement, oui, on peut emprunter au départ de ce spot la voie pavée qui est l'ancienne voie pavée par les Moniales pour accéder au Pradli. Donc c'est incontournable, si on vient à Taninge, il faut venir au vieux bourg. Effectivement, c'est un endroit à ne pas manquer parce qu'on a plein de clins d'œil à l'histoire. Cette histoire commerciale, puisque Taninge était un carrefour de vallée sur les routes menant d'Anne-Masse à Sixte et de Cluze à Morzine. Donc on a encore les anciennes échoppes, on a la place du marché avec sa fontaine. Le carillon ? Le carillon de Taninge, effectivement, qui se trouve dans l'église, qu'on peut écouter tous les jeudis avec ses quelques 40 cloches. Génial ! Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant, Amandine ? Alors je vous propose de venir dans mon spot préféré, qui est la chartreuse de Mélan. C'est sublime, Amandine, ici. C'est vraiment la chartreuse de Mélan. Il se passe un truc, hein ! Effectivement, oui. La chartreuse de Mélan, qui est donc un domaine départemental, qui a été fondée par Béatrix de Faucigny pour être une chartreuse de femmes, de Monial, en 1285. Et puis au cours de l'histoire, après 500 ans de vie monacale, Mélan est devenu un collège séminaire durant 100 ans. Et l'histoire de Mélan s'est poursuivie ensuite, après la Première Guerre mondiale, pour être un orphelinat départemental. Et encore aujourd'hui, le département met en valeur ce site magnifique. C'est apaisant aussi, hein ? Effectivement, oui. Si on veut se ressourcer, si on veut sentir le calme et un peu toute cette spiritualité, il faut venir ici à Mélan. On passera un moment de ressourcement. De zénitude complète. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. Destination Eté, c'est terminé. Merci beaucoup, Laurence, pour cette belle journée. Merci, Jessica. Et puis, on vous invite à venir découvrir notre beau territoire de Prade-lis-Saumant, les villages de Taninge, de Mieuxcy, la rando, le parapente, toutes les activités à découvrir, le patrimoine, la gastronomie. Et puis, on se retrouve, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, sur notre site prade-lis-saumant.com et sur notre application grandeur nature, Prade-lis-Saumant. Bel été à tous ! Bel été ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada